Mathieu passait par là, du coup il y avait une machine à boire. Moi j'ai dit Mathieu, machine à boire, on va faire des questions. On a affaire à une nouvelle technologie, la technologie fusion. Tu la connaissais ça Mathieu ? Non, la technologie fusion en fait c'est une technologie pour avoir des appareils autonomes mais c'est comme si vous aviez en fait un compresseur embarqué. Ça vous enlève la technologie en fait avec le compresseur à l'arrière et ça vous enlève en fait aussi avec la cartouche de gaz. Ce qui vous permet d'avoir un appareil complètement autonome et de pouvoir utiliser uniquement en fait les clous. Moi quand j'envoie les pointes, la différence que j'ai par rapport à la pneumatique, généralement par rapport à la technologie hybride tout ça, c'est le temps entre les clous. Ça fait ch'toc, ch'toc, ça fonctionne comment dedans ? C'est mécanique, c'est électronique ? La technologie est faite pour travailler comme du pneumatique. Ça va aussi vite que du pneumatique. D'ailleurs combien vous avez la possibilité, c'est que sur l'appareil vous avez, et d'ailleurs il est mis, vous êtes en mode rafale. Il y a des modes rafales sur d'autres machines aussi. Est-ce que c'est un mode rafale où moi je vais le ressentir ou il y a un mode rafale assez lent ? Tu parles du rafale, on va le tester, ce sera plus simple. Voilà, on va commencer par le couper. Pourquoi il clignote ? Là justement, il était en mode rafale. Donc là, on est neutre, pas d'utilisation. Vous avez ici un trait qui est considéré comme un seul clou, et là, trois. Je me mets à l'avant, j'appuie. Voilà, il va se mettre fixe. Il clignote en fonction de la rapidité de... Ce que vous allez faire en termes de travail. Là, vous êtes en clou partout. Donc, vous enfoncez, vous mettez au niveau du palpeur, au niveau du poids. Et ensuite, vous tirez à la gâchette. Là, c'est de la pointe de 90. Il me disait qu'il y a un chargeur long, là. Sur le tien, toi, t'en as un, toi ? C'est les chargeurs courts ou chargeurs long ? Même taille que ça, je dirais. Donc là, on a plus de capacités qu'un chargeur court. De la tête en D. Ah oui, c'est vrai. Pour être cul à cul, ouais. J'avais vu ça. 34 degrés, t'as du 34 et t'as du 30. Tu gagnes en chargement. Ça te permet d'avancer un petit peu à chaque fois la tête. Il a dit qu'il pouvait mettre de la tête inox, aussi. C'est une bande papier, aussi, sur l'inox. C'est une bande plastique. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'il est adaptable, ça, avec tous les clous du marché. Oui, c'est standard. Donc, rafale, j'appuie sur la gâchette. Non, vous appuyez la première sur la gâchette, vous gardez le doigt sur la gâchette, pour une question de sécurité. Par contre, à chaque fois, il ne peut vous appuyer. Ah, c'est pas mal, non ? C'est pas mal, ça. Donc, pareil après... T'as vu, t'as pas eu le bruit derrière qui... Avec le retard, y'a pas eu de retard. Mais parce que t'as pas de bonbonne de gaz dedans. Ouais, c'est ça. En fait, le bruit que vous annoncez, le gaz, vous avez un ventilo. Là, y'en a plus, là, c'est ça, le truc. Là, y'en a plus du tout. En fait, c'est un ressort qui est dedans, là. C'est du renvoi de force, quoi. Exactement, et c'est en fait votre couteau qui fait comme sur un pneumatique aller-retour. C'est ça, l'avantage de la machine. T'as quand même une réserve de gaz dedans ? Non. Non. C'est comme si vous étiez avec un compresseur. Au bout de combien de temps, il faut revérifier la pression qui est dedans. On est à plus de 100 000 tirs aux Etats-Unis. Ils ont même pas encore touché, quand même, à intervenir dessus. Plus de 100 000 tirs. Pour l'instant, on est toujours à la maîtrise, vu qu'on est en lancement. Ouais. Mais peut-être que d'ici, on va dire, deux ou trois ans, on sera peut-être amené à le présenter, même, quand même à nos distributeurs, qui ont des services SAV pour intervenir le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, la seule pièce d'usure réelle, c'est plutôt... Je vais passer sur assis, c'est ça qui va mettre. C'est pour ça que vous avez les 4 vis. Comme sur un pneumatique, c'est vraiment un modèle comme sur un pneumatique. Ça veut dire qu'en terme de SAV, là, on est bien, quoi, du coup. On évite pas mal de pièces, puisqu'on est, en fait, dans la pièce mécanique. C'est plus facile à changer. Pas de nettoyage comme l'heure quand vous avez du gaz. Pas de recharge, pas d'encombrement. Moi, j'ai fait un chantier. J'ai fait une tiny house en fixe. Sur place, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de rangement. Je suis au groupe électrogène. Ça veut dire que je devrais laisser tourner tout dans mon groupe, pour qu'il recharge beaucoup besoin mon compresseur, pour pouvoir utiliser mon pistolet. Là, avec un autonome, c'est quand même vachement important. Ce type d'appareil est vraiment utilisé pour les gens qui font de la charpente et de la couverture. C'est une machine de spécialistes. Sur un chien, un peu plus tendre, enfin un peu plus jeune, on est quand même facilement à 80, la plante. La 90, on a des surplus. Quand on est sur la 90, on peut passer directement avec le clou. On modifie plus et on prend en fait un torsade. En plus, alors nous, on propose plutôt du carré torsadé, pour que le carré, en fait, de verrouiller. Il est à combien ? À prix public, 840, mais en opération, on est à 699. Alors bien sûr, avec deux batteries, c'est quand même le minimum. Bien sûr, le chargeur, et puis bien sûr, on est là pour faire le barrage. Pour la couverture et pour les gens qui font quand même de la fabrication de stature bois, dans un endroit, il n'y a pas d'électricité ou autre, je pense que c'est vraiment l'appareil idéal. La chose à fournir, c'est du clou, c'est tout. Et avec une batterie, combien de points ? Entre 600 et 800, ça dépend de la longueur de clou. Entre 600 et 800, ça te parle, Matt ? Ouais. Là, les clous, que vous avez là, sont fabriqués dans la fabrication française. Et on peut mettre n'importe quelle barrette du marché, oui. Tant que vous êtes en 34 degrés, en diamètre de 8, vous mettez ce que vous voulez comme barrette. Ça, c'est pas mal, juste la petite languette, là. Ouais. C'est juste ça. C'est pas con, hein. De quoi ? Tu vois quand t'as ta barrette qui vient dedans ? Ouais. En fait, tu peux très bien t'accrocher là. Et une sécurité. Et du coup, ça fait que ça, ça va pas descendre. Ah, la petite barrette qui est dedans. Pourquoi elle est pas sur les autres ? Bah, j'ai jamais vu, non. En hauteur, t'as toujours tout qui est attaché sur toi, assemblé à ton baudrier, tout ça. Et ça permet d'éviter d'avoir, quand t'es en hauteur, des objets qui chutent, quoi. T'aimes bien le lot aussi ? Ouais, c'est cool. Les couleurs sont sympas, hein. Rouge, gris, noir... Bah, le rouge, parce que... Ah oui. Les appareils sont en rouge. Ouais. Donc, on garde la partie rouge. Et sur les appareils autonomes, on est partis sur le gris. Celui-là, c'est aussi un autonome, du coup. Alors, c'est aussi un autonome. Par contre, là, vous avez un gaz. Mais un gaz inerte qui ne brûle pas. On a les mêmes capacités, si vous voulez l'essayer. Vous avez le coup par coup, toujours pareil. Et vous avez le rafale. C'est de la poids-tête homme 1,2. C'est ça, hein ? C'est ça. Tout à fait. C'est la 1,2. Et là, tu peux aller jusqu'à... Ça doit être 55. 55. C'est pour ça que je suis en coup par coup. Elle force pas, hein ? Là, on a le petit claque qui fait le retour. Bien. Il met un peu plus de temps que l'autre à se mettre en route. Qu'est-ce que c'est justement... Ça, c'est l'ancienne technologie avec un gaz inerte. Là où on a plus de gaz. Là, on a le lancement sur cet appareil. Et tout le reste de la gamme devrait passer dans cette nouvelle technologie. Donc, on devrait gagner même en termes de tir, en termes de vitesse d'exécution. Quand tu viens poser une plainte, tu viens mettre un peu de colle. Et puis, en fait, tu viens empointer. Mais si jamais c'est des plaintes médium et que ton mur, il est un peu comme ça, tu veux pas rattraper. Soit tu fais une bande de redressement qui bouge chez le papier. Ouais, mais tu fais pas, tu fais pas. Tatatata. Tu vas attaque et puis tu choisis ton emplacement. T'as compte ? Tu vas la mettre... Comme ça, quand t'as des grosses bosses, des grosses... Tu viens les mettre en harpon. Ouais. Pour que ça vienne choper et que ça ne se reparte pas. Bah, tu vois, tu viens faire la démonstration, ça fonctionne. Ah oui ? Là, il a plus de barrettes après. Moi, j'étais à la limite. J'étais à la limite. Il s'est fait plaisir, là. Il t'a fait trop de salon aujourd'hui. Il fallait que tu testes une machine. T'en penses quoi ? Bah, écoute, ça fait de job. Tu veux voir le poids ? Il est beaucoup plus léger, celui-là. Ah mais... La cage ici, tout dépend en fait du diamètre que vous utilisez en termes de fil. Plus le diamètre est gros et plus vous êtes obligés d'avoir une cage plus importante. Les pointettes hommes, par contre, c'est des barrettes de chez toi, ça. C'est pas... C'est pas universel, là. Si, si, de l'AX, c'est universel. Pour 34 degrés, c'est universel aussi ? Oui, oui. Là, on reste sur... 34 degrés sur du diamètre 8, c'est universel. Et les AX, comme hier droite, c'est de la brade, de la mini-brade. Du coup, j'achète une batterie, je les mets sur les deux ? Oui. Bah, voilà. Ça va faire des économies. C'est sympa, très mal. Ok. On ne triche pas. C'est directement sur le papier, c'est visible. Ah, on fait la liste de Noël, hein ! Je te préviens ! Même pour aller dans cette... Alors, dans l'ancienne commière de technologie, on a même un cloueur. Commière pour du clou des A. Le voici. 1,8, 34 degrés. Bon, et toutes les infos suffisantes ? Bah, je sais pas. S'il en manque... S'il en manque, on pose des questions, hein. C'est ça. Vous avez des infos qu'on n'aurait pas posées en question ? Moi, je crois que je l'ai tout donné. Un appareil de la Fusion. Le nom de la machine, c'était ? La Fusion F35XP. Fusion F35XP. Pourquoi 35 ? C'est pour un rapport avec les avions de l'armée américaine ? Après, oui, si on prend combien ? Les F-18, les F-35. F-18, le F-15. On a aussi le F-15. Tu vas en France, faut marquer RAFALES dessus. Fusion RAFALES. Sinon, ça va pas plaire à Macron, hein. Bon, allez. Pour les autres questions, tu vas sur le site directement. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Salut ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada